Mais les Français sont là au rendez-vous, ils sont deux donc pour essayer d'aller décrocher ce titre mondial cette année olympique évidemment. Il va falloir suivre Joris Daudet avec cette plaque numéro 33. Exactement. Il est concentré. Oui, il vaut mieux. Oui, c'est le moment. L'équateur rien. Alfredo Campo qui a été impressionnant et l'équateur qui a déjà un titre mondial. Grâce il y a quelques instants au surprenant Pedro Benalcázar Guerrero. Là on est en élite. Sylvain André, ligne numéro 3. On a deux Français en finale. On en avait mis trois, un, deux, trois sur le podium l'année dernière à Glasgow. Et Robin s'est fait sortir en demi. Oui, Jérémy aussi. Rico Berman, attention à lui aussi. Nicky Mann qui va être là. Le Chilien Molina Vergara, il a été surprenant en demi tout à l'heure. Disons qu'il a profité des incidents de course. Ramirez Iepes. Carlos Alberto de son prénom. Ligne 6. On a également, attention évidemment, au Britannique, Kai White. Lui, il est capable de remonter, de revenir, même s'il est loin. Opportuniste. Oh, c'est clair. Ça c'est clair. Il est là, il a le sourire. Il sait qu'il revient de loin. Oui. On est bien d'accord. Et attention à Nicky Mann qui avait réussi en Coupe du Monde en ce début d'année. Il a terminé sur le podium. Troisième derrière Isaac Kennedy et Cédric Guti. Mais ils ne sont plus là, les deux hommes. Comme d'habitude, Kai White qui revient du Manche-Khalife catastrophique. Joris qui a maîtrisé son sujet. Et Sylvain aussi. Il faut prendre un bon start. On va voir, ça va peut-être se jouer quand même aussi une partie à l'externe. Si Joris et Sylvain sortent bien et Kai et Nick aussi. C'est vrai. Allez, c'est parti. Dernière course du jour. Pour le dernier titre de la vie. Allez, le titre Elite chez les hommes. C'est parti. Le temps de réaction est bon pour Joris Daudet à droite de l'image. Il est très, 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 très fort. Oh, Nicky et Alex Derr. Vous aviez raison. Attention face à Joris Daudet. Joris était à l'inter. Bien joué. C'est très, très bon. Joris Daudet en tête. Il est resté en appui. Oh, et puis alors, il a trois vélos d'avance. Ça devrait le faire jusqu'à la fin. Nicky Man, derrière, c'est plus compliqué pour Sylvain André. Sylvain essaie de refaire son retard dans le deuxième virage. Il va pouvoir reprendre le bout de place. Ça peut être le titre mondial pour Joris Daudet. Elle était la quatrième position pour Sylvain Michel qui pédale, qui pédale, qui pédale. Qui va peut-être essayer de revenir quand même. Oh, il va le faire. Il va le faire. Il est trois ou il est deux ? Je crois qu'il est trois. Il est trois, Sylvain André. Et le titre mondial pour Joris Daudet. Il savait qu'il était capable de le faire. L'année de ses 33 ans. Et l'année 2024 surtout. Ah, par contre, Guy White n'a pas été vraiment en mesure de déployer ce jeu. Joris a vraiment maîtrisé ses tours. Félicitations. Eh bien, on a deux Français sur le podium. On ne peut pas être déçus. Oui, j'attends la confirmation de Sylvain, si vous l'avez. Il est bien troisième. Moi, je vous la donne, la confirmation. Ok, bon, super. Eh bien, deux Français sur le podium. L'année dernière, on en avait trois. Eh bien, félicitations. Ah, la France qui reste au sommet. La Frenchies reste au top. Superbe. Superbe résultat. Bravo, vraiment. À Joris Daudet qui était trop...